Bonjour et bienvenue, nous sommes les Croque-Livres et aujourd'hui nous allons parler du livre Missa Camélinet. Je suis Romane et je suis avec Jacques, Adrien, Eva, Thibaut, Emma, Kevin, Amélie. Alors, Missa Camélinet, ce sont deux résistants qui ont combattu contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle très souvent de Missa Camélinet parce qu'il a été tué sur le Mont-Valérien par les nazis et on parle moins de sa femme, Mélinet. Donc, c'est un livre qui va retracer la vie de Missa Camélinet. On parle de Mélinet, mais beaucoup moins. Personnellement, j'ai mis ce livre en coup de cœur parce qu'il n'y a pas besoin de connaître beaucoup l'histoire pour découvrir le livre et pour l'apprécier. Et j'ai bien aimé qu'il mette en avant les personnes de l'affiche rouge, c'est-à-dire les gens qui se sont battus avec Missa Camélinet contre les nazis. Parce que très souvent, on parle de leur leader, mais très peu d'eux. Et j'ai trouvé que c'était un bel hommage de les mettre en avant. Il y a qui d'autre qui a lu le livre autour de la table, s'il vous plaît ? Il y a moi. Ok, Jacques. Toi, qu'est-ce que tu as aimé dans le livre ? J'ai bien aimé qu'on retrace la vie des résistants. Tu le mets en coup de cœur aussi ? Non, très bien. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur pour toi ? Parce que ce n'est pas une histoire. Je mettrai ce livre en coup de cœur également, car il retrace la vie de ses résistants. Je trouve ça très intéressant et très bien écrit. Tu as appris des trucs ? Oui, parce qu'avant d'avoir lu ce livre, je ne savais pas du tout qui c'était. Il y a un truc qui t'a marqué dans le livre ? Pareil pour Jacques et Romane, est-ce qu'il y a un événement particulier ou un passage particulier du livre qui vous a marqué ? Oui, moi c'est la mort de Misak à la fin. Parce que je croyais que c'était assez triste après tout le parcours qu'il avait fait. C'est dommage qu'il soit mort comme ça à la fin. Il était fusillé, c'est ça ? Oui. Moi par contre, ce qui m'a marqué dans le livre, j'ai beaucoup aimé comment le sujet était traité, comment on rentre dans le sujet. Parce que tout commence à l'heure actuelle, où c'est un jeune homme qui va passer devant, dans une rue, et il y a une fresque d'un homme sur une affiche, avec à ses côtés d'autres personnes, et il ne sait pas trop qui c'est. Et il va rencontrer une dame, dans un restaurant, qui va lui parler justement de l'affiche rouge et des gens qu'il a vus sur cette fresque. Et un truc que j'ai bien aimé, qui a été assez mis en avant dans le livre, c'était que dans ce réseau de résistances, il y avait une femme, et que elle, quand ça raconte comment ils sont emprisonnés, ça raconte qu'elle, elle a subi encore plus de tortures que les autres, parce que c'était une femme, et qu'elle, elle n'est pas morte sur le Mont-Valérien, elle est morte plusieurs mois plus tard, après que les nazis lui aient fait croire qu'elle allait revoir sa famille et ses enfants. Et après, j'ai beaucoup aimé les petits chapitres qui est retracé, c'est pas non plus une biographie, c'est l'une des histoires de l'affiche rouge, c'est l'auteur qui raconte à sa façon et de son point de vue. Mais du coup, c'est quoi l'affiche rouge ? L'affiche rouge, c'est une affiche qui a été placardée dans tout Paris après l'assassinat du réseau de résistances de Misak Manouchian, et les personnes de l'affiche rouge, c'est 23 résistants qui étaient sous les ordres de Misak Manouchian. Mais du coup, en fait, c'est quoi l'action du livre ? C'est un résistant arménien qui a fui le génocide en Arménie juste avant la Seconde Guerre mondiale, et il est arrivé en France parce qu'il était passionné de Paris, de la littérature française. C'était un écrivain, un poète. Et à l'arrivée des nazis au pouvoir, il s'est battu contre l'occupant avec le réseau de résistance des FTP-MOI. Tu peux traduire, s'il te plaît ? Alors, je n'ai pas le sigle complet, mais c'est les travailleurs étrangers qui font partie de la résistance. Misak Manouchian et son régiment sont très connus pour l'attentat d'un proche d'Hitler qui était à Paris, mais sinon, ils faisaient aussi des actions comme des déraillements de trains, des attentats contre les nazis. Est-ce que vous savez pourquoi il est sorti à ce moment-là, ce livre ? C'est mentionné à la fin du livre. C'est après l'annonce de la panthéonisation de Misak Manouchian. Donc, le Panthéon, c'est un lieu à Paris qui rend hommage à toutes les grandes figures de la France. Et est-ce qu'il était juif ? Alors, non, il était arménien. Mais, aux yeux des nazis, les arméniens, c'était comme les juifs, c'était des sous-hommes. Donc, c'était des gens à tuer. Du coup, est-ce qu'il a fait un des gros 15 attentats pour essayer d'atteindre Hitler ? Il a tué l'un des généraux d'Hitler, Julius Ritter. C'est un général SS et c'était un ami proche d'Adolf Hitler. Et est-ce qu'ils en ont fait d'autres des gros attentats de généraux ? Non, parce que c'est l'attentat qui les a conduits à leur perte. Et comment lui et sa femme sont morts du coup ? Alors, sa femme est morte de vieillesse. Mais après l'attentat du proche d'Hitler, il y a toute la Gestapo qui voulait absolument leur mort et ils ont mis d'énormes moyens pour les retrouver. Et malheureusement, ils ont été retrouvés, ils ont été mis en prison, torturés. Et ils sont morts au Mont Valérien. C'est à côté de Paris. C'est un mont où de nombreux résistants ont été exécutés. Je ne sais pas si on l'a dit, mais est-ce qu'on sait pourquoi il se sentait si concerné par ça ? Parce qu'il trouvait ça très injuste qu'on tue des gens pour des raisons ethniques. Il se sentait concerné parce qu'il a vécu un génocide pendant son enfance et que la France avait une très très grande importance pour lui parce que c'était pour lui un pays libre qui permettait la liberté d'expression. L'autrice s'appelle Élise Fontenay. Est-ce que tu sais comment elle est au courant de ce qui s'est passé dans le livre ? Parce qu'elle ne parle pas d'elle, l'autrice. Dans le groupe de résistants de Missak Manouchian, il y a un homme qui a le même nom de famille qu'elle et ils ont un lien de parenté. C'est pour ça qu'elle est autant au courant de l'histoire. Et elle a fait aussi des recherches. Justement, c'est documenté, ces recherches ? Est-ce qu'à la fin du livre ou au début, on a des documents qui expliquent ces recherches, ces sources, des photos peut-être ? Alors, on a une photo de l'affiche rouge, mais on n'a pas les ressources qu'elle a utilisées, elle. On nous explique de quoi elle s'est inspirée et pourquoi elle a fait le livre, mais on ne sait pas d'où elle tire ces informations. Sous-titrage ST' 501